Oui, il va falloir parler. Bonjour. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, Charles. Bienvenue à la librairie des Pupes, qui réouvre samedi matin à 10h au public. D'accord. Ce soir, c'était juste l'inauguration. C'est l'inauguration de la librairie des Pupes, au centre rue M. Le Prince, en 6e, entre la Sorbonne, l'école des Lunes, à côté du jardin du Luxembourg. Donc, on va commencer par une petite visite. Donc, on arrive dans l'espace Lunes, qui est un espace confortable pour pouvoir débattre de nos sujets. Donc, les sujets des Pupes, c'est les sciences humaines, c'est social. Donc, avec des présences d'auteurs. D'auteurs. Des rencontres régulières dès le mois d'avril. Ok. Voilà. Et donc, c'est une librairie qui a cela de très original. C'est une librairie hors-stock, avec, en fait, à mise à disposition, plus de 3 millions de titres. Donc, les 5 millions de titres des presses universitaires de sciences actives. D'accord. Et 3 millions de titres, qui sont les titres, en fait, des librairies des universitaires américaines. En italien, en français, en français, en italien. Mise à disposition dans cette librairie, grâce aux tablettes, en fait, qui permettent d'accéder au moteur de recherche. Elles sont déjà actives ou pas ? Elles ne sont pas encore actives. C'est dommage. Et donc, on peut acheter l'outil imprimé à la demande, qui est imprimé en quelques minutes. Donc, on le commande depuis les tablettes. Et on les imprime directement. Et on le paye à la caisse ou on peut le payer directement sur la tablette ? Non, on le paye à la caisse encore. On n'a pas encore mis en place le paiement sans contact. Bientôt. Bientôt. Bientôt, bientôt. Donc, on va avancer vers la fameuse machine, l'espèce de bouche machine, qui imprime en quelques minutes les titres, à partir de 47 pages jusqu'à 800 pages. Alors, 47 pages, ça prend combien de temps, 47 pages ? 47 pages, c'est quelques secondes. Et 800 pages, c'est 5 à 7 minutes. D'accord. Donc, je t'accompagne. Donc, c'est l'impression et la relure. C'est François qui se... Ok. Donc là, on est dans l'espace imprimé. Voilà. Avec, donc, les livres imprimés à la demande. Est-ce que vous lui présentez l'expresso de Norma Chine ? Si vous voulez, mais allez-y. Oui, en 360. Ça arrive, on ne peut pas se cacher. Donc, comment fonctionne cette machine, ce banc d'impression ? Ce banc d'impression est de façonnage, oui. Et de façonnage, oui, c'est vrai. Donc là, on vient de lancer une impression. D'accord. On vient de lancer une commande, en fait, pour être plus exact. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'intérieur du livre et la couverture qui vont s'imprimer simultanément. D'accord. Donc là, à droite, vous avez la couverture. D'accord. Et puis là, vous avez l'intérieur du livre qui est en train de s'imprimer. Donc les feuilles s'accumulent dans cet espace. Une fois qu'on aura imprimé à la fois l'intérieur et la couverture, on va venir façonner, en fait, fabriquer le dos du livre. Donc le dos qui va être constitué le dos carré collé du livre. Et ensuite, donc ça, ça se passe dans cette partie-là. Et ensuite, la partie inférieure, qui est la partie massiclo. D'accord. Donc on vient couper le livre au format fini. Donc là, on est sur des livres de 47 pages, par exemple, si vous avez bien compris. Un peu plus. Un peu plus sur ce qui est-ci. Un peu plus sur 70 pages. D'accord. Donc on reste juste sur quelques secondes, on reste sur quelques secondes, en fait, pour l'impression, le personnage. Quelques minutes, on va imprimer là, on va être à une minute et quelques d'impression. Un peu moins d'une minute d'impression pour l'intérieur. Donc des fois, la couverture, comme c'est du jet d'angle, ça prend un peu plus de temps. D'accord. Donc vous pouvez la regarder en train de se fabriquer. Ok. Parfois, en fait, quand on a des volumes plus élevés, c'est juste important. On va attendre que l'intérieur soit imprimé avant que la couverture soit imprimée. Donc là, vous allez la voir arriver et se positionner. Donc là, elle est là. Ok. D'accord. Et en fait, ça va venir se positionner ici. D'accord. Pour être récupéré et que ça revienne faire la tranche avec le... Voilà. Et là, en fait, on va... Donc la couverture arrive à l'envers, tu vois. Et là, vous allez voir le dos qui arrive. Il y a un chariot qui va passer l'alcool. Il arrive d'en haut. Voilà, c'est bon. Donc là, on presse. Pour l'instant, il doit couper l'alcool là. Il va jusqu'à vertical. Vertical. Là, même le chariot qu'on appelle, il va agiter. C'est pas la question, voilà. Là, on parle maintenant. En fait, comme on est allé à la maintenance du fablon, il va être massicoté en dessous pour être plié. On va relever les... Il va sortir de l'autre côté. Donc là, il passe au bascifot. Il va descendre ainsi tôt. Et ça, je savais, il a ça. Et ça, je savais, il a ça. C'est un livre de la libérer. On va d'abord avancer comme une mâchoire qui vient presser le livre, c'est le premier point effectué, et ensuite la lame, ici, qui trinche, et puis on va faire cette opération trois fois, et puis le livre sera éjecté de l'autre livre. Ok, donc c'est bon d'accord. Et donc, la capacité d'impression par jour, c'est à peu près combien de livres ? Après, ça dépend bien sûr d'une ou deux par exemple. Vous avez une idée ? Ce livre-là, aujourd'hui, c'est particulier, mais on a dû faire 150 ouvrages, mais elle a fonctionné en continu, la machine. Cet ouvrage-là, on a fait 150 fois aujourd'hui, mais bon, c'est pas vraiment la moyenne, on dirait. Ça m'étonnerait qu'on fasse ça dans la vision. Si ça arrive, en tout cas, ce sera l'évolution. Et après, au niveau des illustrations, on est vraiment sur quel type de rendu de qualité ? Là, on est sur un moteur d'impressé noir et blanc, donc moins de qualité, sur une moteur fleur qui est plus dimensionnée pour accéder à des images. Et ceci dit là, ici, c'est le texte qu'ils vont imprimer, donc ils ne sont pas forcément plus que le rendu des images est quand même très correct. Merci. Je vais prendre le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, je dis longue vie à la connaissance et au savoir. Rendons la connaissance et le savoir vivants. Et toujours, dans l'ADN des pubs, les valeurs des pubs, c'est la diffusion du savoir et de la connaissance. Je pense qu'on est en plein dedans avec la librairie des pubs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.